Toute l'équipe de la MAE, je tiens à les féliciter parce que la MAE, c'est l'ancien ADERÉ, c'est l'ancien KEDER qui a démarré en 82 ici à Marrakech. Donc pour vous dire que c'est une longue histoire, mais qu'aujourd'hui, l'efficacité énergétique n'est plus un luxe, elle est nécessaire pour atteindre les réductions des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour rendre l'énergie plus accessible aux populations les plus pauvres. Aujourd'hui, nous allons parler d'atténuation et nous allons parler d'efficacité énergétique dans l'atténuation. L'efficacité énergétique, ce sont des politiques, ce sont des réglementations, ce sont des accompagnements techniques et financiers, ce sont aussi de la sensibilisation et de la formation. Nous profitons de la COP22 aujourd'hui pour lancer une campagne de sensibilisation pour promouvoir l'efficacité énergétique à l'échelle nationale et continentale. Je tiens à remercier nos partenaires, l'université, M. le Président, merci de votre présence, la société civile, merci d'être là, nous sommes aussi avec nos partenaires africains. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette COP, cette COP est une COP au Maroc, à Marrakech, au Maroc, en Afrique. Nous sommes dans notre continent avec des défis énormes en termes d'énergie. 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, 600 millions. Nous ne pouvons pas développer aujourd'hui des projets, des programmes, des politiques pour amener l'énergie, sans penser en parallèle à la production, mais aussi à la consommation et à l'arrêt du gaspillage. La transition énergétique de notre pays a commencé en mars 2009. La lettre royale a été très claire. Priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans notre politique énergétique. Des objectifs chiffrés. Aujourd'hui, c'est 52% pour les renouvelables, c'est aussi 20%, 20% pour l'efficacité énergétique d'ici 2030. Je le dis devant Mme Taïk, Mme la directrice, merci de votre présence ici, parce qu'avec le ministère de l'énergie des mines, de l'eau et de l'environnement, c'est un contrat programme qui est en préparation avec tous nos partenaires. Avec tous nos partenaires pour dire qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont concernés. L'efficacité énergétique, ce n'est pas un programme d'énergie renouvelable ou un parc éolien ou une centrale solaire, ce sont des politiques dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, dans l'éclairage public, dans l'agriculture, dans tous ces secteurs, il est nécessaire d'avoir une approche des mesures d'accompagnement, des mesures réglementaires, de la sensibilisation et de la formation. Nous avons un magnifique programme avec le ministère des Habous pour les mosquées. C'est un programme qui a amené des discussions. C'est vrai qu'une mosquée ne consomme pas beaucoup d'énergie, mais nous en avons 50 000 dans notre pays. C'est un volet important et quand on additionne le tout, il n'y a pas de petites économies dans l'efficacité énergétique. Parce que 1% d'efficacité énergétique pour notre pays, 1% aujourd'hui, c'est 600 millions de dirhams d'économie sur notre facture énergétique. Aujourd'hui, nous avons montré que le concept de partenariat sud-sud est très important. Avec la Tanzanie, avec les îles Comores, nous montrons qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'efficacité énergétique, qui est un des domaines clés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour que les pays atteignent leurs engagements en termes de l'accord de Paris, c'est très important de prendre en compte la production d'électricité par les renouvelables, mais aussi l'efficacité énergétique pour réduire les émissions par une meilleure consommation. C'est ça l'esprit de notre partenariat pour échanger, pour montrer les besoins en renforcement de capacité, les formations, c'est tout cela que nous avons aussi signé avec l'université. Nous avons signé aussi avec la société civile. Pourquoi ? La formation, le renforcement de capacité, c'est avec les universités aussi. Nous avons signé avec la société civile, c'est la sensibilisation. La sensibilisation des personnes âgées, de tout le monde, mais aussi des jeunes, de la génération future. C'est tous ces acteurs qu'il faut accompagner aujourd'hui dans le thème de l'efficacité énergétique. Je vous rappelle que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. L'énergie qui ne pollue pas, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc il est important d'avoir ces réflexes. Aujourd'hui, nous sommes à la COP22 et un des volets très importants à mettre en avant, c'est aussi avec les renouvelables, l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, M. le directeur général de l'AME a organisé une grande conférence de presse avec les journalistes majeurs de la place pour expliquer effectivement le positionnement de l'AME comme l'a voulu Sa Majesté le Roi en restructurant le secteur de l'énergie marocain. L'AME, l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, est amenée à prendre le pas pour un développement durable du pays, pour maîtriser la consommation énergétique dans les secteurs les plus énergivores. Je cite le transport, l'industrie, le bâtiment, résidentiel et tertiaire, l'éclairage public et l'agriculture et la pêche. Ce sont des secteurs où nous pouvons largement baisser notre consommation énergétique en appliquant des normes, en faisant en sorte de mutualiser des efforts, en créant de la mobilité urbaine, en mettant en place la réglementation thermique du bâtiment qui est aujourd'hui obligatoire au Maroc. Donc ce sont des choses qui sont possibles et qui sont extrêmement vecteurs d'emploi, d'emploi vert, parce qu'il ne faut pas oublier la place de l'efficacité énergétique. C'est une place prépondérante pour assurer un développement durable. Et généralement, on dit que la création d'emplois pour un grand projet, ou un petit projet, pardon, parce que les grands projets c'est encore moins, mais pour un petit projet énergie renouvelable, en matière d'efficacité énergétique, c'est 3 à 4 fois plus. Nous avons au niveau de la Green Platform à Marrakech un centre de formation en efficacité énergétique dans l'industrie, en efficacité énergétique dans le bâtiment, où les ouvriers du secteur du bâtiment peuvent venir se former, nous formons aussi les agences urbaines, l'ordre des architectes, nous formons aussi dans les mosquées vertes, pour faire en sorte à ce que nos imams, morshidin, morshidat, puissent apporter la bonne parole et la corrélation entre la religion et le développement durable, et la maîtrise énergétique. C'est quelque chose d'innovant, dont on parle à l'international, et c'est tout cela dont a parlé M. le directeur général de la MAE aujourd'hui, en donnant une conférence de presse. Nous avons tous les jours une caravane qui circule dans Marrakech, en compagnie avec l'une des plus grandes radios nationales qui écoutent les jeunes. Nous avons aussi des séances de formation journalières avec les imams, avec les professionnels du bâtiment, avec les étudiants de Kadi Ayed, avec les écoliers de l'AESVT, l'Association des sciences et vie de la terre, qui est sur le terrain depuis 25 ans. Nous avons signé des conventions majeures avec plusieurs États africains, dans la lignée de la coopération sud-sud qu'a voulu notre souverain. Nous signons avec la Tanzanie, qui veut s'inscrire dans ce développement durable, et qui va s'inscrire avec l'AME, pour apporter au niveau de la vice-présidence, du bureau du vice-président, pour apporter des solutions intégrées en matière d'efficacité énergétique dans leur pays. Nous signons aussi avec l'Union des Comores, qui a une relation historique avec le Maroc, une relation du temps de Mohamed V, qui était en exil à Madagascar, et une relation profonde et d'amitié qui s'est liée avec nos deux nations. Nous avons signé avec l'État du Mali, le centre de formation en énergie renouvelable et en développement durable. Nous sommes très fiers d'aller dans cette lignée-là, et nous sommes très fiers de pouvoir apporter des solutions que le Maroc peut asseoir aujourd'hui, et avec laquelle nous pouvons aider nos États frères africains subsahariens à développer leur pays.